Nous sommes lundi 5 septembre 2022, amis internautes de Gerita TV Monde, bonsoir et bienvenue. Nous sommes encore là, toute l'équipe de Gerita TV Monde, pour vous servir le tout d'horizon. On démarre par le bulletin d'information organisé par le jeune leader du bloc républicain Amos Langafin. Le tournoi bloc républicain du département du Zou a connu son épilogue ce dimanche 4 septembre 2022 avec la victoire de Zakota FC. Suivez les moments forts de cette finale dans le compte rendu signé Charles Alban Daouich Kabirou Adjadis. Tournoi bloc républicain dans le département du Zou. La grande finale a opposé Abome FC à Zakota FC. Au tour du Cuiron, c'est la 23e circonscription électorale qui affronte ainsi la 24e. La compétition dont la finale est jouée est organisée par Amos Langafin, acteur politique, membre du bloc républicain. Par ailleurs, ce tournoi se tient sous le haut parrainage du secrétaire général national du bloc républicain et avec l'onction du député Jean-Vierre Yaoui Déou. Au nom du secrétaire général national du parti bloc républicain, le député Jean-Vierre Yaoui Déou a saisi cette occasion de rassemblement des jeunes autour du football pour les inviter à développer l'esprit de combativité et de compétitivité cher au parti du cheval blanc cabré. Le bloc républicain c'est partout et j'encourage les jeunes dans le cadre de ce trimestre du BR à faire connaître autant que possible notre parti. Du nord au sud, durant ce trimestre du BR, beaucoup d'activités ont eu lieu. Dans cette activité, initiée par notre jeune frère Amos Langafin, que je vous remercie et je vous prie de l'apprentissage très fort. Tous ces efforts de la jeunesse, je pense que le bloc républicain a de l'avenir. La première mi-temps de la rencontre s'est soldée par le score Nul d'un but partout. Aboumé FC qui a ouvert la marque s'est vu rattrapé par les jeunes de Zakota. A la deuxième mi-temps, l'équipe d'Aboumé a repris le dessus en marquant un deuxième but. La réplique de Zakota ne s'est pas fait attendre avec le but égalisateur. Les deux équipes sont restées à égalité jusqu'à quelques minutes du thème de la rencontre où Zakota a inscrit un troisième but. Réalisation qui fait d'eux les vainqueurs de ce tournoi de football. L'organisateur se réjouit de l'heureuse fin qu'a connue cette compétition. Le zoo, en général, adore le football. Et vous l'avez vu à travers cette finale, cette grande finale. Le BR est honoré aujourd'hui et je suis content. Malgré qu'il soit limité au département du zoo, ce tournoi a reçu le soutien des jeunes. D'autres circonscriptions électorales, notamment la huitième représentée ici, Pafaridat Assouman. Je passe par cette occasion pour vraiment féliciter le jeune leader du bloc républicain, Amos Langafin, qui nous a offert ce très beau spectacle, qui est une fierté pour le bloc républicain. Je suis là aujourd'hui pour montrer que le bloc républicain, désormais, c'est pour l'unité nationale de Paracour à Zakota, d'Abomey, à Malenville. Nous sommes tous ensemble, nous nous soutenons et c'est la jeunesse qui gagne. Conscient que lors des tournois de football, des joueurs talentueux s'y révèlent, Moussa Latoundi a posé son regard de sélectionneur national sur les joueurs des deux équipes. Finaliste. Autre élément dans ce bulletin d'information, dans les bassins fluviaux du Bénin, l'heure est à la montée des eaux. Dans la partie méridionale, notamment dans la basse-vallée de l'Ouémé, le phénomène est déjà observé. Prudence et vigilance sont des comportements à adopter face à cette situation. A ce sujet, suivons Nazenou et Cédo, cadre à la mairie des Aguégis. La manière dont l'eau monte, ça fait peur. Et on n'est pas loin de l'inondation de 2010. Ce que nous sommes en train de faire pour le moment, nous sommes en train de sensibiliser la population. Nous lui avons dit de garder les enfants, c'est-à-dire de ne pas laisser les enfants seuls. Ce qui est important, c'est de ne pas faire le sucharge au niveau des bacs. Parce que quand vous voyez le courant d'eau, tel que ça file là, s'il y a de sucharge, la filo peut facilement chavirer. Et quand la filo chavire, pendant cette période-ci, ce n'est pas que je suis des agrégés, ce n'est pas que je suis l'accusé, non. Personne ne maîtrise cette situation à l'heure où nous sommes. Surtout les transporteurs et aussi le commissariat est à pied d'oeuvre pour contrôler le sucharge au niveau de ces transports-là. C'est une période où on ne pêche pas, on ne trouve plus rien et qu'on est soumis à tout. Donc nous demandons à l'État, tel que les autorités en avaient fait, nous leur demandons de venir au secours de ces milieux lacuistres. Mais nous demandons aussi à l'État de passer les communiqués. Nous avons vu que le ministre de l'Intérieur est en train de faire. Nous voulons qu'on multiplie ces communiqués-là. Dans nos langues, ça ne soit pas uniquement dans la langue française, non. Et traduire ça dans les différentes langues qui sont au Bénin. C'est avec cet élément que nous refermons le bulletin d'information de ce jour. Avant d'entamer la deuxième moche de votre émission, nous allons marquer une courte pause publicitaire. Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure ? Un seul nom, Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA le bac, aux établissements altruistes, 6 à Porto Nouveau, Pau-Belle-Agarre, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie. De retour sur ce plateau, amis internautes de Guerrita TV Monde, Permettez-moi de céder ma place à Mas Gaspard Adjamosi pour la chronique du jour. Elle est intitulée Rentrée scolaire 2022-2023. Dans quelles conditions ? Rentrée scolaire 2022-2023. Dans quelles conditions ? La reprise des classes pour le compte de la rentrée scolaire et académique 2022-2023 aura lieu le 19 septembre prochain. Cette rentrée aura lieu dans quelles conditions ? Les différents corps de l'enseignement et tous les acteurs de l'école sont-ils tous satisfaits des conditions de cette rentrée ? Il est revenu dans les oreilles du chroniqueur que plusieurs problèmes relatifs à cette reprise des classes n'ont pas encore trouvé de solution jusqu'à présent. Ce n'est plus un secret pour personne que les aspirants au métier de l'enseignement AME sont les souffres-douleurs de notre système éducatif. Non seulement ils ne sont payés que 9 mois sur 12, mais en plus, ils sont systématiquement mis à l'écart de la journée de réflexion qui s'organise en prélude à la rentrée des classes, alors que ces derniers sont des acteurs à part entière du système éducatif. En dehors des aspirants au métier de l'enseignement, des problèmes subsistent au niveau des autres corps de l'enseignement. Selon les informations qui nous parviennent, les mutations au niveau de l'enseignement primaire ont été faites à plus d'un mois de la rentrée, ce qui est absolument une bonne chose. Les mutations au niveau de l'enseignement technique, du secondaire et de la formation professionnelle sont toujours attendues, mais gageons que les délais de rigueur seront aussi respectés et honorés comme c'est le cas au niveau du primaire. Mais des questions comme la deuxième phase de la formation des reversés 2008-2009 et leur reversement par la suite est encore d'actualité. C'est vrai que le droit de grève a été revu, voire encadré dans certains secteurs comme l'enseignement, mais cela ne devrait pas être un motif pour ne pas trouver des solutions aux légitimes problèmes des enseignants. La motivation des enseignants est trop importante pour être négligée. Les parents d'élèves sont déjà en train de jouer ou de vouloir jouer leur partition en se saignant pour offrir les meilleures conditions à leur progéniture pour la rentrée des classes qui s'annoncent, autour des pouvoirs publics également, de jouer leur partition pour une reprise des classes apaisée et normale. Le chroniqueur se permet d'inviter toutes les autorités et tous les acteurs de l'école à prendre la mesure de la situation afin que la reprise des classes ait lieu dans des conditions optimales. L'école bénénoise rouvrira ses portes le 19 septembre prochain. Notre souci légitime et le souci des parents d'élèves est que cette reprise des classes ait lieu dans un contexte où tous les problèmes, où la plupart des problèmes de l'école bénénoise dans son ensemble trouvent des solutions durables. Merci à vous, Mas Gaspar Adjamosi, pour cette chronique éducative. Fidèle internaute d'Egurita TV Monde, c'est le moment pour nous de recevoir Chal Alban Daoui dans le forum de discussion. Chal Alban Daoui, toi ici, bonsoir. Bonsoir, Faouzi Assefou. Avec vous, dans le forum de discussion, nous allons parler des élections législatives, notamment à quelques mois de ces élections, de janvier 2023, le parti du cheval blanc qui a encabré notamment le bloc républicain, vient d'enregistrer dans son écurie un nouveau cheval. Effectivement, il s'appelle Saliou Adamou et il faut dire qu'en politique, il est tout sauf un néophyte. Vous savez qu'une élection constitue forcément une compétition, un combat. Et pour aller au combat, pour aller à la compétition, il faut y aller avec des personnes suffisamment et bien préparées pour faire ce genre de compétition. C'est le cas donc de Saliou Adamou qui quand même est une personne aujourd'hui qui a déjà pris l'habitude d'aller à ce genre de compétition électorale et bien avant même qu'il ne participe aux élections législatives de 2015. Il faut dire qu'il est intéressé à présider beaucoup de mouvements et associations politiques. C'est qu'il lui a permis de tisser ce nombre de relations, de créer des réseaux, de personnes, de ceux qui aujourd'hui il peut compter pour apporter son savoir-faire, pour apporter son expertise en politique à cette formation du Bloc républicain à laquelle il a adhéré seulement samedi dernier. Charles Alvandaroui, qu'est-ce que l'entrée de Saliou Adamou peut apporter au Bloc républicain ? Oui, comme je vous l'ai dit, vous savez, Saliou Adamou, il a été leader de plusieurs associations, leader de plusieurs mouvements politiques. Le dernier mouvement qu'il a présidé avant de fonder son parti s'appelait Confirmac, Confédération des mouvements, associations et coalitions politiques. Et tenez-vous tranquille, de cette coalition-là, il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes qui se sont retrouvés à des postes de responsabilité avec le pouvoir de la rupture aujourd'hui. Et donc, pour dire que ce mouvement-là a fait son temps, ce mouvement-là a eu un impact sur le terrain. Donc après ce mouvement, il a créé ce parti-là, qui aujourd'hui n'existe plus, le parti du peuple souverain, un parti qui a commencé à militer dans l'opposition, mais pas dans une opposition comme nous avons l'habitude de le voir, une opposition, comme il le dit, constructive, une opposition qui ne fait pas des critiques pour les faire, mais une opposition quand même qui analyse les situations et apporte donc des solutions. Ayant joué ce rôle-là par le passé, aujourd'hui, si Ali Ouadamou décide d'aller au bloc républicain, vous voyez que c'est dans cet esprit qu'il va travailler de ce côté. Et il faut dire que ce parti-là, le parti du peuple souverain, c'est un parti de jeunes gens engagés qui sont restés fidèles à leur leader jusqu'au week-end dernier où ils sont entrés dans le bloc républicain. Des jeunes qui ont promis de travailler, de mouiller le maillot sur le terrain pour qu'au soir du 8 janvier, l'on puisse sentir qu'effectivement, à Cotonou, notamment dans la 16e circonscription, il y a eu quelqu'un quand même qui porte le nom Saliu Adamou. Donc le bloc républicain tire beaucoup d'avantages à aller avec le président de l'ex-parti PPS parce qu'au-delà des réseaux qu'il a, au-delà du relationnel qu'il a, il a également des contacts avec des investisseurs du secteur privé et qu'il vous souvienne que récemment, le chef de l'État est allé en France pour solliciter des investissements. Donc vous voyez, si déjà une personne comme Saliu Adamou a des relations avec des investisseurs, son arrivée dans la mouvement ne peut qu'apporter quelque chose de bien, quelque chose de positif. Et donc voilà, je pense que les leaders du bloc républicain ont bien calculé, ont bien fait, d'aller vers Saliu Adamou qui, avec son parti, le PPS, est entré dans le bloc républicain et qui désormais ne va militer que dans ce parti, ne va mouiller le maillot que dans ce parti, ne va mettre son énergie qu'au profit de ce parti. Merci à vous, Charles Albandawi. C'est moi qui vous remercie. Fait de forum de discussion de ce jour, à présent, la rubrique « Quand les temps sont durs, que faites-vous ? » Tour d'horizon, c'est aussi la bonne humeur. Alors, suivons ensemble la vidéo du jour. N'arrêtez jamais de sourire à la vie malgré les difficultés. C'est terminé pour tout l'horizon de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité aux leaders des Web TV. A deux bains.